Où est la liste de Curio ? Nous devons visiter moult choses. En réalité j'ai pas eu le temps, vraiment. Il y a ça qui est apparu. Mais je t'en reconnais toi. C'est une des hôtesses dans World's Mine machin. Oh un cabaret. Dans toutes les villes que j'ai visité, les cabarets sont aussi glamour les uns que les autres. On peut y boire un verre en bonne compagnie. Pas étonnant que certains deviennent accros. Mais derrière le strass et les paillettes, il y a des employés qui triment pour satisfaire leurs clients. Pour avoir un peu travaillé en tant que gérant, je me rends compte des efforts qu'il faut faire. Quand j'y repense, ce travail me manque un peu. Je devrais inviter Nanba à sortir un de ses jours. Mais il faudra lui promettre de ne pas boire. Et oui, on peut retourner à Kamurocho. Ah ouais, ça va être le moment nostalgie où on fait tout. On va essayer de quand même faire vite. Autohemailant, insupplant, il a l'air fermé pour l'instant. Ça me fait penser à cette conversation que j'ai eue avec Alokai. Elle m'a demandé de quitter un saupelande. Je n'ai pas su quoi répondre. C'était une sortie scolaire, ça je me rappelle. Elle devait se douter que ça me mettrait mal à l'aise. Mais ça ne l'a pas empêché de poser la question. Elle me menait par le bout du nez. Je me demande comment elle réagirait si Naruto a lui posé la même question. C'est vrai qu'elle a un enfant. Je parie qu'elle serait sûrement aussi gênée que moi. Ah qui a la vie la gamine ? À quel âge ? Le majeur hein ? Ah qui s'est passé 20 ans je crois un truc comme ça. C'est vrai que c'est dans les Yakuza que je n'ai point fait pour le moment. Ok. Ah cette supérette est très grande. Est-ce que je devrais faire des provisions ? Ah comme je me bats sans arrêt. Je finis toujours par me retrouver dans les supérettes. Rien ne vaut les boissons... Staminane... Liner... Et... Sniff... Bonkness... C'est le trio parfait pour gagner un combat. C'est vrai. Il vaut toujours d'avoir sur soi à avoir un combat difficile. Mais leurs noms sont tellement compliqués que j'ai tendance à les confondre. C'est mon seul reproche cela dit. J'attends à des améliorations. Messieurs les responsables du marketing. Eh... Ah je vais oublier. C'est pas grave. On va monter là-haut et voilà. Il y en a combien en tout ? J'ai même pas fait gaffe. Une radiocassette ultime. Eh barrez-vous ! Barrez-vous ! Une photo. C'est bon. C'est bon ! C'est bon ! Je ne m'attendais pas à trouver un cinéma de film ancien ici. Mais je ne connais... Je connais ça. Régulème pour un hiver. Avec... Il-Yu Jin. Eh bien oui, c'était une quête. Je me rappelle. C'est la star de ciné coréen que j'ai rencontré à Kamurocho. Il a fait une paix. On a fait toutes sortes de choses ensemble. On a fui ses panes. On lui a montré des films. On disait qu'il avait quitté la scène pendant un certain temps. Il semble qu'il serait de retour. Tant mieux pour toi, Elie ou Jin. J'espère que ça va continuer comme ça pour toi. Vingt, vingt... Oh là là, cinquante. Pas trop bon. Où ce coup ? Attends là. Non. Lui d'après. Oh un copain ! Oh Luc fait que tout. Ah, ce bureau de poste que je ne connais pas. Oh les bâtiments à Sasaki. Il y a une clinique ORL à l'intérieur. Eh Sasaki, ça me dit quelque chose. Oh, je ne sais pas pourquoi. Et ce nom m'est familier. Oh, c'est peut-être lié à ce rêve étrange que j'ai fait. Aller savoir pourquoi. Mais dans ce rêve, j'incarnais Miyamoto Musashi. Et je travaillais incognito comme barchon dans les quartiers chauds de la ville. Alors que j'étais Miyamoto Musashi. À un moment, je me suis battu en duel contre Sasaki Kujilo. Et j'en suis sorti victorieux. Au moins, mon rêve restait fidèle à la réalité à ce point. Alors que je pensais que mon rêve était fini. Je me suis fait attaquer par des types avec des masques de démons. C'était vraiment bizarre. Mais ça semblait tellement réel. Les émotions restaient gravées dans mon esprit. Ça peut être un souvenir d'une vie antérieure. Non, ce serait complètement ridicule. Alors ça, ça doit être un spin-off pas du tout fait. Et... Non, c'était pas lui dans... À quoi que, on n'a pas fait toutes les quêtes dans la Call of the Machine. Mais... Cassez-vous ! Bon. Ah, cette autoroute. Ah, cette ville l'aurait d'avoir avec Kamurocho. Yokohama est une ville animée. Mais on est loin des paillettes et du glamour de Kamurocho. Ah ouais, maintenant que j'y pense. La triade de la fleur ou du serpent avait son QG dans cette ville. À sa de trois ou... Quatre. J'ai vécu ici avec Haruka avant qu'on s'installe au Kinawa. Même si ça faisait longtemps que je n'y ai pas mis les pieds. C'est une ville qui est chère à mon coeur. Et moi il sait. Elle n'arrive pas à la cheville de Kamurocho. Hé hé. C'est une ville. Euh, est-ce qu'on commencerait pas par là ? Tac, 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 tac. À l'époque. C'est le parc. Oh le cul ! On n'est pas encore allé ? Je crois. Et on peut pas sauter au-dessus ? Ah, sacré scène. J'ai pas vu qu'elle est utilisée pour des spectacles. Ça me rappelle cette fois. Avec autant d'espace, je me demande si on pourrait y construire un ring. Rien que le fait que d'imaginer un ring me stimule après. Je suis le seul et unique dragon masqué. Certes, j'ai commencé à combattre pour Tai Chi. Mais une bizarre rire du sort. Je me suis retrouvé sur le ring à Fukuoka face à un véritable lutteur. C'était il y a bien longtemps. Ah oui, si ça continue. Le dragon masqué finira par disparaître. Dans ce cas, j'aimerais faire un dernier combat. Histoire de partir en beauté. C'est possible. J'aimerais affronter Tai Chi maintenant qu'il a grandi. Histoire qu'il se souvienne de moi. Il faut vraiment faire aller... C'est le truc, tu ne sais même pas si c'était dans le 1 ou le 2. Les deux seuls que j'ai... Dans le 2, j'ai fait juste le début. Le passeur HN, c'est le 1 à 0. Je n'avoue qu'aucun souvenir. Ah, on est mis la haïkan. Ah, c'est donc un musée maritime intéressant. Les bateaux me font penser à Odomilchi. Une ville de construction navale face à la mer intérieure de Seto. Ah, c'est une bourgade paisible. Entre la mer et la montagne, je comprends pourquoi HN a décidé de s'installer là-bas. C'est aussi l'endroit où je suis officiellement déclaré mort. Je le considère comme autre chose comme ma ville de coeur. Je n'aurais jamais pensé finir ma vie ailleurs. Mais je ne suis pas à me plaindre. C'est un bel endroit pour mourir. C'est un bel endroit pour mourir. Il y a donc un des points. Les gens s'enventent. Les gens s'enventent. Les gens s'enventent. Les gens s'enventent. C'est un des points où il vaut. Regarde l'endroitement. C'est un des points, tous les baisseurs. j'ai tellement de trucs à faire parce qu'elle mène lui superbe quand je regarde la mer je ne peux pas empêcher de penser à l'époque je vivais à okinawa je jouais avec les enfants j'ai tombé du poisson pour dîner une vie belle et 3 ou 4 si seulement je pouvais remonter le temps ne serait-ce qu'un peu de sourire je parle comme un vieux pour dire que je ne suis plus tout jeune il s'occuper d'un orphelinat pas l'oublier à okinawa justement tout 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 pense le prix a peut-être dû à recharger mes batteries une photo mais je l'ai aussi sur mon île j'en faudra que je monte ce jeu à ma propre je vais dire est-ce que ça reçoit vraiment un camoulocho ou autre enfin un kabuktu oh non c'est sérieux là ça va être roulou on reviendra plus tard tu 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 oh sunlight castle une maison de retraite je te crois un château une fois j'ai vu un château se scindé en deux mais qui me croirait si je le racontais pourtant c'est la pure vérité et en prime un nouveau château est sorti des entrailles du premier au moins il t'as j'aurais peut-être retourné là-bas juste pour m'assurer que ce n'était pas un rêve je t'ai une bonne question je ne sais pas pourquoi mais on ne dirait pas un bâtiment japonais croirait plutôt à l'étranger par contre ça aurait beaucoup plu à yumi une fois elle m'a dit s'il y a bien un endroit où je rêve de me barrer c'est hawaï j'aurais tellement aimé l'aider à réaliser ce rêve j'imagine que un hawa a usé de son affluence pour m'envoyer en mission à hawaï parce qu'il se faisait du souci pour moi je devrais être reconnaissant grâce à lui je me sens enfin apaisé en repartant là-bas que je lui avais offert j'ai un peu l'impression de réaliser son rêve est-ce qu'elle aurait trouvé ça idiot ou alors aurait-elle été heureuse j'espère que oui je bête ouais elle est morte dans l'an la mort de jeunesse de Kaliou et maman qu'est-ce que j'ai payé au foot ? ah non toi tu n'as pas atteigné ta promesse l'autre jour ah oui oui je t'ai l'air que ça n'arrivera plus c'est vraiment adorable est-ce que Haruto serait comme ça plutôt ? l'enfant de Haruka et de Yuta je le considère comme mon petit-fils c'est qu'il dit de moi un papy je ne sais pas si je reverrai le visage de mes petits enfants avant de mourir il faudrait que la chance soit de mon côté voilà que je commence à m'habituer à essayer sur mon sort ah je ferai tout pour savoir ce que Haruto va devenir nous les humains nous sommes éternels éternels insatisfaits il t'a fait un dessin ah le batting center je me rappelle de l'épisode précédent avec lequel j'ai joué avec ces deux acolytes qui étaient derrière moi et s'il me fait ça attention ah les caches de frappe il n'y a pas plus gratifiant que de réussir un obron j'avais l'habitude de jouer au baseball sur un terrain vague à Onomichi j'avais même constitué une équipe avec des gens du bar j'étais encore plus exaltant de réussir un obron sur les terrains ouverts que dans une cage de frappeurs j'aimerais bien rejouer au baseball avec eux sport numéro 1 au Japon j'ai jamais vraiment compris pourquoi ça m'a l'air tellement chiant à mourir à regarder c'est vrai pour ceux qui aiment je ne m'attendais pas à trouver un café ici avec des donuts succulents j'aimerais commander un shortcake accompagné d'un café noir il n'y a rien de meilleur le goût sucré du gâteau s'équilibre avec la remertume du café et les saveurs sont complémentaires en parlant d'association parfaite ça me fait penser à Daté son hélicoptère quand j'avais une galère Daté venait souvent me tirer d'affaire en hélicoptère c'est peut-être pour ça qu'à chaque fois que je vois Daté dans un hélicoptère j'ai un regain de motivation ou alors c'est peut-être une réaction conditionnée j'ai beaucoup dit le mot hélicoptère ou ce qu'il y a ? ou ce qu'il y a ? ou ce qu'il y a ? est-ce qu'on aura souvenir Majima ? peut-être là c'est en construction Majima construction ah non ça va être la rivière ou la gandrou gandrou ou l'océan quand je regarde l'océan il m'arrive parfois de penser à Saejima je me demande pourquoi peut-être parce qu'il est impressionnant et que son coeur est aussi vaste que l'océan ou alors parce qu'un jour je l'ai retrouvé je voulais sur la plage devant ma maison il est vrai c'est un ancien toi-là je crois qu'il a essayé evadé de prison je n'avais jamais rencontré un type comme lui généralement il ne restait pas en vie très longtemps en tout cas il est extrêmement costaud il a un mental d'acier mais il ne fait jamais étalage de sa force à vrai dire c'est le type le plus calme et le plus intentionné que ce que je connais c'est ce qu'on appelle un homme en vrai à chaque fois que je pense à lui il me dit que j'ai encore du travail à faire comme je l'aise il faut le plus si il 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 comme il 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 de golf comme les caches de frappe et l'endroit idéal pour évacuer le stress je crois que je suis déjà allé à celui de saut en boli oui avec cole elle a tellement abîmé son club de golf à qui l'a fini par se tord elle s'est même fait engulé par un employé à l'époque pensé qu'elle n'avait aucun défaut mais en fait elle est très maladroit c'est pas elle qui bossait à la cia même si on a appris des chemins différents on garde d'excellents souvenirs je ne sais plus ouais c'est vrai qu'en vieil amour il y avait un petit quelque chose entre les deux même si j'ai jamais fait je prenais un minimum c'est qu'il est beau or mais ça va être l'école ça c'est mort là bas attend il est où il n'y a pas deux ans mais ça doit à sache je voulais recharger mon moi mon bail un clou d'eau à mon rappel oh salut toi qui moi c'était un peu de monnaie j'organise des petits jeux des jeunes comme des tours de carton marana qui je ne suis qu'un homme le parieur ou au coq ou au coq à bout non c'est comme tu as tu bienvenue on partira peut-être je ne m'attendais pas vraiment à trouver une salle de jeu clandestine ici d'accord c'est peut-être marrant je suis raffi de l'apprendre et que tu veux jouer il suffit de descendre cette échelle si je peux me permettre pourquoi suis-je le bienvenu est-ce que tu invites tous les passants j'ai une liste de clients très restreint seulement tu ne me fais penser à un gamin que je connaissais quand je faisais des jeux dans west park comme on le tchou parfois suffit d'aurait en bonne chance l'étranger ah mais je dois salir mes chaussures je ne savais pas qu'il y avait une salle de jeu clandestine ici heureusement que ce parment clocheur me l'a dit c'est marrant les sels de jeu me font toujours penser à aloka elle avait une sacrée intuition pour le jeu d'argent et prédiction était toujours exact une fois à cause d'elle de gagner trop d'argent une bagarre a éclaté c'est le genre de souvenirs fait sourire aujourd'hui c'est un peu dommage pour c'est paru en revanche l'aile c'est très intéressant j'ai cru voir qu'il y avait de quelques nouveaux patchs fr il était en route il y en avait un pour le jeu il était en arrêt parce que c'était un peu la galère une autoroute il y a énormément de voitures en chijo j'imagine que c'est normal avec l'autoroute qui passait juste à côté les autoroutes me rappellent de mauvais souvenirs alors que je tentais de sauver aloka j'ai été attaqué par la triade de la fleur du serpent elle s'est terminée en course poursuite une fois je me suis même battu avec la mafia jingle way sur une benne de déchargement je n'ai que des souvenirs dangereux liés aux autoroutes donc fois faut que je vois à quel point pour les patchs et bon pas on se les fera un jour c'est vrai que ça me rappelle les vieux quartiers aussi la boutique on dirait un magasin de vêtements d'occasion à sous loup marques à sous loup ils vont des vêtements très tendance en parlant de mode et moi qui choisissait les tenues de mitsuo à l'époque maintenant que j'y repense était vraiment stylé j'ai peut-être le sens de la mode après tout là ce que si je devais me réincarner je pourrais me reconvertir dans la mode c'est la chemise dragon quoi c'est bon une autre époque vous voulez vous une boutique de vêtements depuis que j'ai rejoint la faction je respecte son code vestiment et heureux la lettre je n'ai jamais accordé d'importance aux vêtements que je portais parti toujours la même tenue à l'époque un costume gris et avec une chemise rouge et le col relevé on peut dire que c'était mon style nascar c'est une rencontre que je ne peux plus m'habiller comme je veux on a bré tout 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 au milieu qu'on a qu'ils aient à zé tout 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 ce quartier est une institution un chuchot ils abritent différents bars et pubs en parlant de ça j'allais souvent dans bar au nom ici comme tout le monde se connaissait n'est pas facile de s'intégrer et ils étaient tous très gentils on souriait pour discuter on buvait les verres ensemble j'ai repris ce bar était vraiment un lieu de réconfort pour moi est ce que c'était à l'époque où il était un chauffeur de taxi bonne question enfin comme ça je pouvoir recharger bien de ne pas envie de s'y baigner elle me rappelle piscine municipale la rivière de c'était une boli les choses ont peut-être changé depuis elle était très très sale elle aussi d'un boli la capitale du divertissement de l'ouest et la plus grande rivale de comme au tchou on y retrouve au trouble glamour de comme l'auto avec un charme qui lui est propre c'est aussi le terrain d'affrontement entre la mafia tu nous voyons la vie en soumis le deux mois la première fois qu'on le voit et cédant à cette ville que j'ai rencontré rioji goda et call on peut dire qu'elle est spéciale pour moi on parlait de la nourriture rien de beau l'état qui est de sa car c'est une ville très agréable mais elle n'arrive pas la cheville de comme au l'autre jour quand c'était d'elle 2 à l'ossi ah je ne sais plus c'est une bonne question un poupon 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 il faut faire ces deux là on dit pas qu'ils sont bloqués non parfait le quartier général des géobijules se trouve un peu plus loin j'ai des liens très étroits avec l'organisation maire des géobijules l'am a fait à jingwa et leur chef actuel mieux de ça elle a également hérité des lieux mangue par zao il n'est donc pas de exagéré de dire que c'est honnêt à toute la pègre de yukoma sous sa coupe assez d'eux t'être stressant pour elle mais que l'exploit impressionnant même si on s'est rencontré récemment ça me rappelle tellement de souvenirs je peux dire qu'elle est faite pour une pierre en cas d'août ça parlait que deux fois voir la jeune génération de porter vers l'avenir me remplit d'espoir et non dans le c'est aussi je parle comme un vieux je n'ai plus du tout chargé je t'en m'échelle dites moi c'est un endroit est devenu à coréal car ça me rappelle mon histoire avec la mafia jingwa notre querelle remonte à l'époque de kazama pendant des années nous à nous sommes livrés une guerre sans merci mais aujourd'hui je combats aux côtés d'un survivant de la mafia jingwa jean giha si on m'avait dit ça il y a quelques années je ne l'aurais pas creux c'est jamais ce que la vie nous réserve l'avenir est tellement imprévisible à une fois l'âme de caron est venu au niveau 4 sa parade parfaite 1 c'est amélioré pour ça va me servir énormément et on va reprendre ici après il m'en restera deux tic 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 la gine d'accord à la taverne où on trouve les meilleures takoyaki de la ville on dirait que les affaires marchent bien à chaque fois que je pense à du poupe j'ai des souvenirs d'un autre métier qui remonte à part le plus grand des hasards je me suis retrouvé à faire de la pêche au harpon avec les habitants du coin j'ai dû combattre des requins et d'autres créatures marine géant ça semble tout droit sorti d'un rêve mais c'est vrai c'est arrivé mais c'est sûrement le temps après et j'ai fait de la pêche au harpon et moi pour quelques temps t'es sale où je crois attend mais samedi parce que lui on peut pas lui le popo c'est galère zubi je l'ai pas fait lui c'est galère attend mais je les ai pas fait cela tu vois lui d'abord il reste tellement plus il y a vraiment beaucoup il y a vraiment beaucoup à une chirurgie chaque fois que je vois un pont ça me fait penser à toutes les fois où j'ai dû balancer quelqu'un par dessus pour moi je devrais peut-être créer de meilleurs souvenirs tant que je suis encore en vie alors là il y en a encore qu'à encore 24 quoi il y en a encore plus il y a un petit peu plus t'in il y a un petit peu plus t'in La soupe populaire, c'était le donjon, et sans abri de cette ville, ils n'ont pas frais aux yeux. Ça me rappelle un rêve que j'ai fait il y a quelques temps. Ah voilà, dans ce rêve, j'étais Sakamoto Ryoma. Étrangement, j'avais rejoint le Shinsengumi, ce que le vrai Sakamoto Ryoma n'aurait jamais fait. A la fin du rêve, j'étais sur les remparts, je me battais en duel contre un génie du mal. Même si ce n'était qu'un rêve, le soleil était maligne, ça m'a laissé une impression étrangement vivace. Là, on l'a fait, ça devait être un souvenir d'une vie antérieure, sinon ce serait complètement ridicule. Ouais, donc l'autre, c'était pas du tout. C'est peut-être un jeu qui n'est jamais sorti en France. C'est possible. Il y avait plein de spin-offs, je crois qu'il y en avait un sur PSP. Ah, on va dire une seule arcade à l'ancienne. Les jeunes, on dirait sûrement que c'est rétro. Ah, j'allais souvent à l'arcade quand j'étais jeune, je passais des heures à jouer. Ah, les personnes qui ont développé ces jeux doivent être très créatifs et brillantes. Maintenant que j'y pense, la plupart des jeux auxquels je jouais venaient d'une compagnie appelée Sega. Chacun de leurs jeux était un véritable innovation avec des idées comme les leurs. Je pense qu'ils ont encore de belles années devant eux. Ah, du coup, je me dis qu'il doit y avoir encore plein d'autres jeux qui n'attendent que d'être découverts. Oh, moi, ils t'assent. Si j'étais immortel, je les essayerais à tous. Oh, un petit brossage dans le sens du poil pour eux-mêmes. On se jette des fleurs. C'est normal, on voit. Autant. Autant le filles. Le café est fini. Nini ? Ah. Oh, un doc, Steve. Non, je dois résister, mais j'ai terriblement envie de vérifier la propreté de l'habitacle et de contrôler l'état de la voiture. Ce qu'on appelle une déformation professionnelle. Mais si ça fait très longtemps que je n'ai pas conduit de taxi, j'ai vécu à Fukoaka, à quelque temps, sous la fausse identité d'un chauffeur de taxi. Je ne préfère pas repenser à cette époque sombre et déprimante. Même si je ne regrette aucune des décisions que j'ai prises. En revanche, je n'oublierai jamais la gentillesse de mes collègues à Nagasutaxi. Ils m'ont sauvé la vie à un nombre incalculable de fois. D'ailleurs, ça me rappelle que la nourriture de l'échec fréquentée avec le chef Nakajima était délicieuse. Si vous prévoyez un voyage à travers le pays, Nagasugai vaut vraiment le détour. C'est une ville très agréable, mais elle n'arrive pas à la cheville comme au loucho. Et où est-ce ? Tic, 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 là-bas. Cassez-vous, Nihon. Oh, parfait. Ah, si je jetais un coup d'œil à cette supérette, il n'y a pas mieux que le Popo et le Messestore. Enfin, selon moi, on y trouve des Bento, des Honden, des Pins Chinois ainsi que leur propre spécialité qu'on ne trouve nulle part à Yann. Entre les deux, mon cœur ballant. Certains clients seraient prêts à se battre pour défendre leur supérette préférée. Je suis plus modéré, j'adore les bentos du Popo, mais rien ne vaut les plats chauds du Messestore. Maintenant que j'y pense, ça faisait longtemps que je n'ai pas fait mes courses là-bas. Je vais les comparer en souvenir du bon vieux temps. Je bougey, alors je prends toujours autant de plaisir à manger de délicieux produits. Donc ça, c'est bon. Est-ce qu'il faut que je prenne un taxi pour me barrer ? Voilà, comme on l'autre show. Je crois que oui. Comme dit les deux, là, c'est mort pour le moment. Voyons voir. Et là, c'est mort pour le moment. Le port de Taikechi Street. On peut dire que c'est le symbole de la ville. Chaque fois que je la franchis, j'éprouve un sentiment étonnant. Comme si je partais à la guerre, ou que je revenais du champ de bataille. Peut-être que cette porte a connu toutes les périodes de ma vie. Je me demande quel genre de combat m'attend la prochaine fois que je la franchirai. Il y en a 150 000 évidemment, ce qui est normal. Je crois que ça fait bizarre de revenir là. Ce bâtiment abritait les bureaux de la famille Kazama. Il y avait longtemps que je n'y ai pas mis les pieds. Ah, Shintaro Kazama. Celui que j'appelais l'ancien, il paraissait tellement sage et sérieux. Et aujourd'hui, l'âge qu'il avait à l'époque. Me demande si j'ai été un modèle pour quelqu'un, moi aussi. Je rêve, ce rêve s'est éteint depuis longtemps. Ouais, me faites rien s'il vous plaît. Ah, comment il s'appelait ici ? Ça brûlait après, merde. Le terrain vague de Serena Valley ne pète pas de mine. Mais bizarrement, c'est un endroit où j'adore venir me battre. Ah, que ce soit contre un ou dix adversaires. Je vais en tout le temps ici. C'est peut-être le lieu idéal pour la bagarre. Au moins, il t'as... Ce genre d'incontournable pour les voyous. Absolument, venir se défouler au moins une fois au Serena. Je ne sais plus du tout comment il s'appelait, là, le... C'est le Serena, vraiment, ou... Pour le Stor, le Dost. De toute façon, il va nous le redire. Oui, oui, c'était le Serena. Oh, devrais-je dire le new, Serena ? C'est ici que je me sens le plus en sécurité. Aujourd'hui, c'est daté la maman qui gère le bar. À l'époque, la maman s'appelait Reina. Yumi travaillait sous ses ordres. On était souvent fourrés là-bas avec Tishiki, même si on n'avait pas un... On refaisait le monde pendant des heures. Je pensais qu'on vieillirait ensemble, mais aujourd'hui, il ne reste plus que moi. Je crois que je ne m'habituerais jamais à cette solitude. Seulement, je pouvais aller boire un verre au Serena sans me sentir coupable. Je ne peux pas. Le Stardust, ça faisait longtemps. Il y a quelques années, la mafia Jean-Gouvern avait mis la main sur l'établissement. Mais on dirait que Kazuki Yuya, le propriétaire et le gérant des lieux, ont déployé des efforts considérables pour lui redonner son titre de meilleur club d'hôte de Kamurocho. Ce n'est pas facile de rester honnête dans une ville comme celle-ci. Ah, mais ils ont réussi à survivre et... ...prospérer sur leur... Je leur tire mon chapeau. D'ailleurs, la première fois que j'ai rencontré Yuya, on en est venu aux mains. En fait, ils pensaient que j'étais un Yakuza qui essaie de leur soutirer de l'argent. C'est sûrement grâce à cet état d'esprit qu'ils ont réussi à s'en sortir. Ce ne sera pas facile, Yuya Kazuki. Mais après, Kamurocho, je suis sûr que vous pouvez conquérir le Japon. Si je suis encore en vie à ce moment-là, je vous enverrai anonymement deux énormes couronnes de fleurs pour vous féliciter. Mais ils sont en train de se taper derrière ! Calmez-vous ! Non mais yo ! Moi, j'ai des souvenirs, tout ça ! Je replonge dans le passé ! Et vous faites nimp ! On peut pas trop passer par là. Ah bah oui, le Hallspocafé ! Là, le Hallspocafé, ça me fait longtemps qu'il existe. Il est ouvert bien avant la bulle spéculative. J'ai passé beaucoup de temps ici à boire du bon café. Je dois dire que j'aime beaucoup cet endroit. Si ma mémoire est bonne, il s'est passé toutes sortes de choses dangereuses dans ce café. C'est ici que j'ai effectué ma toute première séance de formation professionnelle. Dans le passé, j'ai travaillé pour l'entreprise Tachi Habana Immobilier. L'employé qui me formait était un homme au nom d'Oda. Il m'a inculqué les règles du monde des affaires. C'était un sale type. Je ne l'aimais pas beaucoup. Mais grâce à lui, je sais distribuer les cartes de visite comme persas. Soyez pas une compétence plutôt inutile au quotidien. Ce Oda, on pouvait acheter tous les établissements qui existaient comme au Locho. C'était beau. Barre-vous ? Non, c'est pas ça. Ce n'était pas un centre de police, avant. Qui a eu l'UIT d'installer un commissariat de cette taille-ci ? On se sent un peu surveillé. Les flics et moi, ce n'est pas une histoire d'amour. Mais tous les policiers que j'ai rencontrés étaient prêts à se sacrifier pour leur conviction. La philosophie de vie m'a profondé bordouché. Quand je prends sa date, j'ai envers lui une dette que je ne pourrais jamais honorer. Sans lui, je ne serais sûrement plus de ce monde. Ah, c'est étrange. Non, n'est-ce que si j'aurais cru qu'un ancien Yakuza, un inspecteur de police, viendrait à me, d'ailleurs. C'est l'une des rares personnes en qui j'ai confiance. Eh ouais. C'était un good guy. Oh. On va passer de l'autre côté. Qu'est-ce qu'il fait ? Oh, mais pourquoi vous êtes tout... Mais pourquoi vous êtes à l'intérieur ? Mais cassez-vous ! Oh non, le combat, il ne fallait pas faire de combat. Not ou pas, toi. De toute façon, on fuit. C'est un peu là. Je l'aime ! Oh non ! J'aime bien, la musique n'est pas la même. Oh, je pense que c'est un peu. Le Ebisu. À la boutique d'occasion, Ebisu. Ah, des objets de famille vendus pour éponger des dettes, des bagues offertes le jour même à une hôtesse. On trouve toutes sortes d'objets chez ce prêteur sur gage. Et chacun a sa propre histoire. Et pour moi, c'est surtout un magasin d'armes et d'équipements. On peut même y acheter des catanas et des côtes de mailles. On a vraiment l'embarras du choix. Alors, c'est ce qui me plaît. Ah, ici, cet endroit m'a été d'une grande aide. Ah, est-ce qu'il y a des choses ? Intéressant ou pas ? Bolaire. Merci. Bon. Il va falloir que je mange. Si je ne veux pas crever. Je crois que le bureau de la famille Arakawa était dans les parages. Ichiban Kazuga, l'homme qui a mené à la dissolution du clan Tojo et de l'œil insomnie. Et aujourd'hui, je le considère comme un homme de confiance. Je crois que c'est la première fois que je confie une mission aussi importante à quelqu'un. Omoidasa. C'est ce qu'on appelle un homme, un vrai lui aussi. Je vous le dites, monsieur. Oui, 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 oui. Ah, le Ryujiol. Ou le dragon divin, certain. C'est ici que travaille le maître ou Tabori, un tatoueur légendaire. C'est lui qui m'a tatoué le dos. La première fois que j'ai posé les yeux sur mon tatouage, ça m'a bouleversé. Mais j'avais aussi tellement mal que je croyais que je n'allais plus pouvoir bouger. J'espère que maître ou Tabori se portent bien. Je me demande ce qu'il dirait. Tu me voyais maintenant ? Est-ce que je fais honneur à son tatouage ? J'adorerais connaître la réponse. Mais je la redoute pour autant. Ah, que veux-tu ? Oh, les marchés. Le marché. Ton droit n'a pas bougé, incroyable. En temps normal, je ne suis pas du genre à aller dans des boutiques de luxe de ce genre. Mais elle est associée à un bon souvenir. C'est ici que j'ai acheté un cadeau d'adversaire pour Yumi. Je n'avais encore jamais fait ça. J'étais extrêmement ennerveux. En plus, quelqu'un m'a volé le cadeau le jour même où j'ai dû... Et j'ai dû traquer le voleur pour le récupérer. J'en ai vu de toutes les couleurs à cause de cette bague. Mais ça en valait la peine. C'est parce que j'ai pu offrir à Yumi ce dont elle avait toujours rêvé. J'espère que ça a fait plaisir à Yumi. Ah non, ce n'est pas un poutichat. A droite, ça m'a l'impression d'être mort parce que je les combat. Après, il y a le resto. Ce n'est pas les ramen. Je crois que c'est les ramen. Ah, cet endroit a été une mairie auparavant. J'ai beau avoir passé presque toute ma vie dans cette ville. Un cédé de meubles ne me dit rien du tout. J'aimerais bien jeter un oeil à l'intérieur. Et vaudrait peut-être mieux laisser planer le mystère. Après tout, les gens qui travaillent ici mènent une vie érangée et ignorent à tout de mon éduxtence. Je meurais mieux de les laisser tranquilles. Quand on y pense, le monde est vraiment un endroit merveilleux plus grand qu'on ne pourrait l'imaginer. Souillez-moi. N'empêche, je m'aurai bien visité cet immeuble un jour. Ah, qu'il a toujours été là. Merde. Tu me vois pas, tu me vois pas, tu me vois pas. Tu me vois pas. Donne-moi à manger déjà. Il t'aille. C'est parti. Merci. Ah, le Kyôshou numéro un star. À l'époque, j'ai trouvé ce restaurant tellement infecte. Je me demandais comment il n'avait pas mis la clé sous la porte. En fait, l'établissement cachait un casino clandestin. Quelle histoire. Aujourd'hui, c'est un restaurant de ramen. J'imagine que les gens peuvent changer s'ils mettent vraiment de la volonté. Ou peut-être qu'à changement, je lis un peu trop l'histoire. Bon, laissons de côté ces petits détails. J'irai manger un morceau ici à l'occasion. Un délicieux ramen à un prix raisonnable. Ce n'est pas assez courant. Autant l'apprécier à sa juste mesure. On vient de le faire. Toutes ces parties, on le fera. Et après, on remontera. En mode escargot. On va finir sur la Millennium Tower. Un peu la base. Le Little Asia. A une époque, c'était le quartier général de la triade Sayo. Une mafia chinoise. Je connais quelqu'un qui a entraîné... a entretené un lien étroit avec Utah Utah. Oussami, le mari de Aluka. Je n'arrive toujours pas à y croire. Même après toutes ces années. C'est un bon gars. Il est parfois un peu timide. Mais il a le sang froid. Indispensable pour entreprendre les mesures nécessaires. Et puis, pour reconnaître qu'il est beau garçon. Je sais qu'il le rendra à Aluka et à Luto heureux. J'en suis même persuadé. Et si par malheur, il le fait souffrir, mon fantôme viendra lui rendre une petite visite. J'espère que tu le rendras heureux, Utah. Ah oui, parce qu'on l'avait kidnappé, je crois, en tout comme ça. Le Shangri-La. C'est ici que Kasuga a grandi élevé par le géant des lieux. A l'origine, il s'agissait d'un supplant luxueux. Exclusivement réservé aux membres, Shinji était l'un d'eux. A l'époque, j'ai trouvé que son obsession pour le sexe était malsaine. Mais c'est peut-être une chance d'être passionné à ce point par quelque chose. Il a beaucoup mûré pendant que j'étais en prison. Il a dû traverser tellement d'épreuves. S'il était encore vie aujourd'hui, j'aurais aimé voir l'homme qu'il serait devenu. Mais ça ne sert à rien de penser à ces choses-là. Non, dans les souvenirs, il y a le trois-quarts, ils sont morts. Ah, le Champion District. Excusez-moi, madame, mais vous cassez mon trip. Ça va fuyer. Je ne me laisserai jamais. Je ne me laisserai jamais. C'est honnête, cette vue. C'est comme s'il y avait une deuxième ville à l'intérieur de Kamorucho. Il y a plein d'endroits uniques où boire. Ailleurs, j'ai beau venir souvent dans le coin, il y a plein de bar que je n'ai pas encore essayé. Ça pourrait être amusant de faire la tournée des bars. C'est là aussi qu'on m'a arnaqué. Je me rappelle. Ah, le quartier de Little Asia n'est plus que l'ombre de lui-même. Cela va prendre plus de temps encore pour que le quartier parvienne à se relever suite à l'incendie. Oui, comme son nom l'indique, Little Asia était une communauté regroupant des individus de toute l'Asie. Il y avait tellement d'immigrés sans papiers que le quartier était devenu une zone grise. Mais il y avait un type qui se démenait en secret pour aider ses clandestins malgré son statut de policier. Masayoshi Tanimura, mon âme avec qui j'ai combattu dans le passé. Après ça, je n'ai plus été en contact avec lui. Je me demande ce qu'il devient. En tant qu'ancien Yakuza, je ferais mieux de garder mes distances si je ne veux pas lui attirer d'ennuis. Mais c'est dommage que ça se termine comme ça. Si seulement j'avais une bonne excuse pour le contacter. J'imagine que je peux l'ajouter à ma liste de regrets. C'est un mystère pour moi. Tac, tac, tac. Ok. Derrière. Ah, l'homme qui n'arrivait pas qu'on ne pouvait toucher. Il y avait une quête ici. Non, je me suis rapproché de près. Au pire, je perds de l'argent. Bon, je meurs. C'est grave. 2040, je me floune. 3 millions. On se refera. Ils ont fait le ménage ici. Autrefois, c'était un repère pour les sans-abri. On peut dire que ce n'était pas un lieu très fréquentable. Mais cet endroit a renfermé un secret. Le purgatoire. Un immense quartier de divertissement clandestin supervisé par le floriste. Un célèbre informateur. Quand j'y reprends, je me demande si je n'ai pas rêvé tout ça. Je ne peux pas m'empêcher de trouver sa louche. Le purgatoire a toujours semblé déconnecté de la réalité. C'est impossible dans cette ville. Est-ce qu'il est l'orbre unique ? Ah oui, c'est vrai. Le nombre de trucs qu'il y avait dans les bas-fonds. Ok, tout droit. Est-ce qu'il y a un charle ? Ah, cet endroit a été autrefois un immense bain public. Je suppose qu'ils ont mis la clé sous la porte. On se dit, yu no sono. C'était un établissement très agréable, espacieux. Je n'y venais pas seulement pour me baigner. J'aimais beaucoup y jouer au ping-pong, au tennis de table. Même si c'était en plein milieu de Kamurocho, j'avais une atmosphère de vacances. Par contre, je n'aimais pas transpirer juste après avoir pris un bain. Ça me donne envie de prendre de vraies vacances. Qui aime ça ? C'est vrai. Ping-pong et après tu vas faire le bain. Voyons. Ah, qu'est-ce que vous êtes relou ? Allez, le motel ! Je me rappelle de la dernière fois où j'ai fait de la cochonnerie. Cet endroit n'a absolument pas changé. Ça me rappelle un souvenir très drôle. J'avais environ dix ans. J'ai rencontré Kiyashima Bukuro, le capitaine d'une petite famille à Koza Dokinawa. Un jour, on a fait semblant d'être un couple pour s'impulterer dans un love hotel. Ça m'a un peu déstabilisé à l'époque. Je me demandais ce que je faisais. Et avec le recul, c'était plutôt marrant. Merci pour ces bons moments, Kiyo. Je me rappelle une histoire aussi. Avec un homme cafard qui se baladait pour prendre des photos de jeunes couples. Qu'est-ce que tu étais en train de faire, toi ? Qu'ils étaient en train de copuler. Je suis allé au cage de frappeurs avec les autres à Yokohama. Mais cet endroit, c'est autre chose. Ça me donne envie de transpirer un coup. Peut-être que j'irais frapper deux ou trois balles courbes. En souvenir du bon vieux temps. C'est ouf, tout là-bas. Il y a eu combat avec Majima à l'intérieur. Ah, ça c'était une belle frappe. Ah, les battes de baseball me font penser à Majima. Je me demande si c'est le cas pour les autres officiers du clan Toujours. Goro Majima, un homme impitoyable, mais qui dictait ses propres rêves. Je ne pourrais pas dire combien de fois il a essayé de me tuer. Mais en même temps, il m'a sauvé la vie à de nombreuses reprises. Ça comprends, est sacré complexe, le bonhomme. Regret tout ça, il est bien plus apte à diriger que moi. Il est mort, il sait. Si Majima et Kasuga étaient à mes côtés, je pense que je pourrais affronter le monde entier. Oui, il veut nous buter, machin et tout, mais juste parce qu'on est quelqu'un de fort et de puissant. C'est un goût de gars, hein. Ah, c'est en haut, je crois. Bon, un peu fou. Le chien enragé de Kamuloucho. Ah, ce bruit est toujours aussi satisfaisant. Ah, comment je pense au baseball ? Ça me rappelle, Shinada. Tatsuro Shinada, il avait fait ses débuts dans le domaine pro. Et le destin a été une creauté sans nom avec lui. Malgré ça, il n'a jamais renoncé à son amour pour le baseball. Je ne peux pas être capable de délivrer ma vie à une passion comme il l'a fait. Je le respecte pour ça, mais je l'enviens peu. Mais bon, il n'est jamais trop tard pour commencer. Peut-être que j'ai le temps de trouver ma vraie passion comme Shinada avec le baseball. Je crois que tu contrôles. Ouais, ancien pro, il y a problème avec des dettes. C'est mort là-bas. Oh, c'est à côté. Parfait. Mais oui ! Ah, le Pâques pour enfants. Tout ce qu'il n'y a de plus normal, si ce n'est que la bouche d'égout au fond, en dessous, se cache un véritable labyrinthe de canalisation. Certains diront que c'est juste une autre facette de la ville. Akiyama s'y est planquée pendant un temps. Pour être honnête, ça avait l'air amusant. Peut-être que je devrais tenter l'expérience avant de passer dans l'au-delà. Moyennement sûr. Ah, mais d'ailleurs, il n'y a pas le machin là. La petite voiture, d'un moment, c'est ici. Je suis juste à côté. Je suis un dangereux criminel qui pousse les gens. Ah, le ménage a été fait par ici. A l'époque, il y avait beaucoup de sans-abri qui campaient par là. Ils ont disparu. J'ai cru comprendre que c'est ce qui avait donné un nouveau souffle à Kabouloucho. Et Moïse. Mais j'aimais bien l'ancien Kabouloucho. Celui qui ne se souissait pas des apparences et qui ne cachait rien de sa vraie nature. Le cinéma ? Je me souviens de cet endroit. Il y a bien longtemps, j'ai connu quelqu'un qui habitait dans ce penthouse de cet immeuble. Le mania de l'immobilier de Kabouloucho, Tetsu Tachibana, le président de Tachibana Immobilier. Pour me montrer son pouvoir, Tachibana a plongé la ville dans le noir pendant quelques secondes. Kabouloucho, dans l'obscurité totale, est un souvenir qui ne restera jamais gravé dans ma mémoire. Tachibana était un homme puissant. Il ne désirait qu'une chose. Un rêve qu'il n'a jamais pu réaliser. Tachibana, comment était ta vie ? M'étais-tu heureux ? Ça m'appelle un truc. Oh, mon scadre. Ah non, c'est l'arrière. Là, il y a un casino clandestin. Le Millennium Tower. Ah, mais pour d'arrière ? Maintenant, c'est peut-être le symbole de la ville. A l'époque, c'était un quartier commerçant malfamé. Avant qu'un projet de développement à grande échelle ne soit lancé et les Yakuza se sont entretués pour mettre la main sur cette parcelle de terrain, j'y ai d'ailleurs arrêté pour quelque chose. Je me demande ce que ceux qui ont participé à ce conflit diraient en voyant cette tour. Au moins, il a sûrement quelque chose du genre, on pourrait en tirer un max de fric. De toute façon, les Yakuza finissent tous dans une grande tour. Le machin, il a explosé je ne sais pas combien de fois. Je ne sais pas combien de fois. A l'époque, ça s'appelait le... Chus ? C'était un lieu agréable, le Baku. C'est ici que j'ai rencontré Aluka pour la première fois. Seul, dans un bar jonché de cadavres, un pistolet à l'âme. J'ai été choquée de la voir dans un tel endroit. Elle était tellement courageuse. Aluka n'était qu'une enfant qui voulait retrouver sa maman. De dire que maintenant, elle est devenue maman à son tour. Et qu'elle serait prête à se sacrifier pour son âgama. Dessinément, la vie nous réserve bien des surprises. Ah, le Millenium Tour. C'est dans cette tour que mon destin s'est scellé. Et c'est ici que mon histoire avec Akira Nishikiyama s'est terminé. Même si on n'avait aucun lien de sang, je le considère comme mon frère. Je pensais que nous pouvions faire les 400 coups tout en travaillant sous les ordres du boss. Mais je ne sais pas comment nous avons pu en arriver là. Ou alors, peut-être, était-ce inévitable ? J'y pense, plus je suis perdu. C'est pour ça que je dois garder la tête haute. En attendant de le retrouver, de lui faire face avec fierté, je vais continuer à vivre. Du moins, je vais essayer. Ah, le frère de sang. Enfin, le frère pour lequel on s'est sacrifié. Oh, qu'est-ce que c'est ? Ça me tombe bien. Un film de zombies ? Ah, c'est un genre à la mode. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça que j'ai fait un rêve étrange à ce sujet. Dans ce rêve, Kambulcho était envahi par des zombies. Pour prévenir l'invasion, les autorités avaient bouclé la ville. Et ceux qui n'avaient pas pu s'échapper étaient laissés pour morts. J'avais aussi un flingue énorme avec lequel je faisais un carnage. Ce rêve était dingue. Je crois que c'est un jeu arcade. Je ne sais pas trop, je ne sais pas pourquoi, mais... Ça semblait tellement réel. Je me souviens encore des émotions que j'ai ressentis dans ce rêve. Peut-être un souvenir d'une vie antérieure. Non, ça est complètement ridicule. Incroyable ! Oh non, mais non, mais non ! Cassez-vous ! Oh, le retour ! Allez, on les bute. Un peu de combat pour la fin. Cassez-vous ! Cassez-vous ! Non, la laine ! Ouais ! Ça ne touche pas l'autre derrière. Ça ne touche pas l'autre derrière. Cassez-vous ! oui tout l'argent et calmez vous voilà on ça c'est parce qu'ils sont trop vénère mais on est mis alors retournons à l'émission comme oui une taxe pas de taxis nani juste pour la mienne on va aller là et après on y va ils sont vraiment sur le côté s'il est tout là bas et puis sur l'exprime ça marche pas l'autre sur l'est la route